Commençons le briefing de cette étape. Allez, merci Gérard, on se retrouve pour cette étape 14 du Tour de France, je serai accompagné, comme d'habitude avec l'homme qu'on aime tous, Laurent Jalabert. Tu veux que je fasse une imitation tous les jours ? Ouais, ouais, tous les jours. Allez, on retrouve autant la vente du peloton ! Parce que j'avais quelque chose à dire à Laurent, c'est qu'en tout cas, il a eu des beaux mots dans sa carrière, mais le plus beau, c'est quand il a pris sa retraite. Allez, attaque devant de cet horaire, on a Philippe qui est parti avec, il y a lui, c'est Leon Sanchez, Campenard, Sanchez, l'impression de voir toujours les mêmes mots quand même. Gogol ! Gogol qui est parti, il va partir sur une phase complètement plate, et qui va ensuite s'apparenter à une course de côte, tout simplement au col de deuxième catégorie, qui va faire très mal. Regarde, il y a une étape a priori exceptionnelle, il n'était pas là. Elle était énorme cette étape. On espère qu'aujourd'hui, attaque de Thibaut Pinot dans le peloton. Il y a des fourmis dans les jambes, il est franchement là, il est sorti. On a dit ce matin, il se sentait vraiment très bien, donc il a des bonnes jambes. Ça fait beaucoup d'échapper, ça fait 21 coups vraiment. C'est énorme, je ne sais pas si Pluton va laisser partir tout le monde, on voit que l'écart il réduit même. Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer les cas. Il y a du monde qui est ressorti derrière, oula oui. Il y a Guillaume Martin, tu es le 17ème du Général. Guillaume Martin, et le groupe Amador aussi qui est ressorti. Enfin le groupe Amador avec deux groupes. Ça fait un énorme groupe. Un groupe de 25 qui est sorti. David Delacruz est un solide baroudeur. Ces victoires d'étape sur le tour d'Espagne, Paris-Nice, ou encore le tour du Pays-Basque. Le défi qui a mis deux pions à l'échapper, donc si ça reste sa part, ça va être pas mal pour eux. Ouais, l'écart grandit quand même là. L'écart qui grandit, ouais. Pas qu'on veut se fatiguer, surtout que l'étape d'hier a été éprouvante. Ils ont mal mené Pogacar, les défi. Oui, je pense que même Wingard, là, Jumbo, on va pas y aller non plus. Un classement et par équipe à aller chercher quand même. Ouais, un classement qui est dominé par équipe. Pas bas, FDJ. Et que je crois, si je me trompe pas, 5 coureurs qui sont dans le top 20. Oui, parce qu'il y a Storer, il y a Pinault, il y a Gaudu. Gaudu. Madouas. Et Madouas, ouais. C'était ça le dernier. Ça fait 4. Bon, ça fait 4. Je crois que derrière, ils sont pas trop mal placés non plus, donc il y a quand même... Les résultats, tu les vois avec leur petit dossard jaune. Ouais. Et 2 minutes d'avancée, peut-on qu'aller se partir ? C'est la grande classe. On va peut-être pas s'intéresser, on va peut-être pas être intéressé avec la victoire d'étape. Alors, il y a... Il y a... Il y a... On va t'en dire ça tout de suite. Donc... Il y a un H2, on le voit. Un H2, on le voit. Alors, du coup, la composition avec Campenart pour la... Il y a un groupe, il y a un groupe la tour aussi qui est derrière là-dedans. il y a un groupe on a de la Trek, on la пох至co, we have wanti Golder, attention à quoi... 2,2 un stadeur de la crouze et sanchez un cours de la soudan d'une step avec julio à la philippe champion de l'accueil 10 et les banques chavez de courre de la conférence un coin de la conférence des deux chocs et dix alors chez kofidis il ya guillaume martin et guillaume martin qui n'est pas encore arrivé il a de dsm et hamilton qui aurait quasiment toutes les équipes du peloton je crois qu'on attend on voit le cours de la quick step là c'était casper s green casper s green rappelle casper s green sur le plus d'hôme il n'y a pas de casper les époux gâchard n'avait pas été pas été remise à feu et quasiment toutes les équipes ont échappé sauf il est hausse une équipe et la jumbo et l'auto jumbo oui c'est plus simple le tout en parler du coup il y en a en deux il y en a même deux alors d'ailleurs qu'on peut l'armée elle deuxième c'est beaucoup de maillots c'est quand même compliqué de se repérer avec tous ces maillots rouges de 40 et contrôler l'écart c'est la première fois que tu vois qui nous prend une échappée qui s'entend bien à pas s'emballer on voit et le poids avoir un google storeur une heure aux man nouvelles simons campagne julian la fille pas trop parler ou à poids et encore aussi il y en a deux mêmes deux mois derrière c'est martin on a récupéré tout le groupe qui était derrière la directe énergie voit classé va placer trois coureurs quand même sur gis cross puis il va pour qu'il arrive alors il attend on attend et les deux autres échappés les vrais finis ça va rouler avec chacun peut aller où il chez la groupe a peut-être qu'on va faire rouler storeur et puis pinot qui va se s'économiser ah oui 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 c'est prévu alors c'est une étape quand même courte elle ne fait que 130 kilomètres les montées vont être plutôt sacrément physiques et puis après le col de catégorie 2 faut pas croire que ça redescend il faudra continuer l'effort on ne redescend pas tout de suite et puis après il y a une bonne... il y a de la vallée quand même aussi il y a de quoi faire grosse attaque dans le col de deuxième catégorie après on peut le payer dans le col de hors catégorie on arrive dans l'enchaînement des grosses étapes puisqu'on a trois étapes alpestres là qui vont s'enchaîner ouais celle-là est de la cristo on va voir contre la montre on va voir contre la montre je crois où il sera mardi mardi contre la montre mercredi l'étape l'étape Rennes avec une arrivée à Courchevel via le col de la Lose ouais j'ai le petit port de spectre chevalier il y a un petit port de spectre chevalier il y a un petit port de spectre chevalier c'est terrible 31 km de montée après il y aura de petites étapes pour les sprinters quand même pour les motivants avant les champs on ferait pas un petit point sur le maillot à poids parce que dans l'échappée est-ce qu'il y a des coureurs qui sont bien placés pour ce maillot à poids également il y a Julien Alaphilippe qui a le maillot ouais alors on va faire ça dans quelques minutes on va déjà demander à Thomas Vauclair comment il va tu l'as pas à l'imitation là pas encore, bientôt alors on va faire un petit point sur le classement de la montagne alors c'est Julien qui est en tête devant Sanchez donc là on a déjà deux qui sont échappés Gaicheque il y a Trine Pinot c'est bizarre de la place il faut pas aller alors le meilleur coureur au classement général c'est Alaphilippe quinzième à 35 minutes Pinot à 44 il va pas y a quand même le premier qui est dedans le deuxième ça va se batailler il y a plus point d'écart en plus entre les deux un petit peu déjà décroché et on part pour ce classement et je trouve qu'il grimpe très très bien le petit Leon Sanchez ouais malgré son loge ouais je pensais pas qu'il a remonté comme ça il y a un champion olympique 2008 je crois ouais Samuel Sanchez ouais putain c'est pas le bon alors c'est pas le bon de la cruise alors de la cruise est-ce qu'il a sa clavicule qui est remise en place ouais petite pensée à lui c'est pas vrai que je veux ouais petit pensée à sa famille aussi hein bon je sais que c'est un petit peu tôt dans les tops mais on va faire un petit peu des pronostics on va se faire un petit jeu on va s'interdire quand même de dire Pogacar et Vingard allez on va les exclure on va dire qu'ils sont pendant le placement c'est bon le vainqueur d'étape et votre c'est quoi je vais dire il ne l'est il ne l'est ouais il ne l'est ok il est pas encore s'il est pas out hein il est capable de tirer son épingle du jeu aussi bien sur le plat que dans les bosses ou l'école il est parti non non je réfléchis à qui peut gagner l'étape je t'aurais bien dit Henrik Mas sur la forme mais est-ce qu'il ne faut pas payer les efforts d'hier ça j'ai un roulis hein carapace rapace alors vas-y je vais prendre des risques David Gaullu par contre ah les gros veste t'as même pas dit Thibaut Pinot ouais on est déçu quand même bah j'aurais bien dit Thibaut Pinot mais après tout dépend de l'échappée si elle a 6-7 minutes d'avant c'est encore je ne sais même pas si ça suffit pas beaucoup on n'a pas beaucoup vu une échappée à l'eau ou un tour quand même non parce qu'hier c'était un morceau d'échappée donc c'était même pas l'échappée la victoire de Gaullu c'était un groupe qui a été séparé après quelques kilomètres après le dernier à la dernière montée qui s'est lâchée non il y a un on n'a pas échappé qui nous est un peu sous ce tour alors on a passé les 4 minutes d'avance elle avance alors 4 minutes ça se grimpe vite parce qu'on a bien vu sur le plus le plus fou le plus de dôme le plus de dôme il y avait un grand fou mais c'était sur le plus de dôme et ils ont repris je crois 8 minutes en tout à monter alors la Movistar aussi se place à l'avant comme le train UAE qui est en place ce qui est étrange c'est qu'on voit pas Pogacar qui est derrière un peu étonnant il est là il suffit de demander je mets au chaud dans les roues je fais pas assez chaud peut-être que David va le suivre nous on sait David il aime bien super roues alors après est-ce que la FDJ va rouler pour l'étape ou est-ce qu'ils vont rouler pour justement donc il y a aussi une attaque de Gaullu il y a quand même une place au podium qui est en jeu il est quand même bien placé il faut qu'il gagne du temps parce qu'on sait qu'il est pas adepté contre la montre il y a ce contre la montre qui fait très peur personnellement j'ai très peur pour lui il me semble que c'est le dernier contre la montre au critérium mais il avait pris quand même un beau tarif il avait pris cher ouais on sait que c'est la culé elles sont énormes contre la montre bah il va falloir limiter la casse il va falloir avec des tables pour s'attraper ouais si l'écart se poursuit avec Philippe et Pinot ils vont faire une belle opération au général ça va se réduire à la montée mais il va falloir faire une petite remontée quand même puis c'est horreur aussi on peut faire une petite remontée ouais c'est horreur ouais on se rapproche du sprint intermédiaire c'est un très beau 5 km du sprinter alors le peloton ne fera pas le sprint intermédiaire bien sûr il y a trop de points distribués pour échapper il n'y a pas de sprinter non plus je crois que le maillot vert il va rester tranquillement aujourd'hui ouais puis Philippe ça a une belle avance en classement du maillot vert on l'a pas trop trop vu mais je te le montrerai si tu veux ça va rester chez lui ça va rester chez lui ça c'est une certaine à part s'il abandonne mais ouais normalement il le gagne il y a encore des étapes de plein où il peut le perdre pour nous prendre avant ce qu'il a quand même attention aux états de montagne ou hors délai bien sûr c'est la question je pense pas qu'on va discuter le sprint il n'y a pas hein ce petit village avec le petit village dans les maisons il se ressemble beaucoup l'architecte a pas été très très ah bah si on fait le sprint quand même bon bah oui 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 d'accord on fait le sprint à fond là oula 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 il y a Samuel Sanchez non je déconne c'est Luis Leon et Victor de Kurgis Alain Boivant pardon j'ai confondu son maillot t'avais raison sur les maillots c'est la merde ah bah les maillots ouais ouais super hein c'est clair de loin il a le même chute que de Kurgis mais alors moi quand je vois Ineos Kofidis côte à côte déjà je louche et puis nous tu as pris le dernier point je me rajoute tu me rajoute la tri regarde moi ça regarde tu te retombe derrière regarde moi le nombre de maillots rouges qui est dans ce bordel qu'est ce que tu veux au tir péril là ah c'est vrai que c'est compliqué quand même on va y en passer dans en berlieu en puguet 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 tant qu'on passe pas le village de la lèvrette ah c'était c'était à mentir le village là et en 2020 il était passé à mon cul je crois que demain c'est le col du coup on passera alors là qu'on est passé au visage de mon cul est-ce qu'on est passé par le col de l'utérus versant ouest non 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 pas pour mon cas en tout cas mais demain on passera au col du coup alors faudra pas dire euh si encore ça fait qu'il accuse du coup voilà allez allez on emballe on va faire une pause là-dessus allez bonne soirée est-ce qu'on peut faire un petit peu de promotion parce qu'on a eu aujourd'hui des nouvelles pour le national la saison prochaine et oui ensuite il sera encore au national du coup la prochaine saison donc on continuera à diffuser ça sur la chaîne avec les finales et en plus les finales dans la vraie vie mais les finales ne sont pas chez moi en national mon teuf la roule fort derrière c'est pas le moment de relâcher c'est vrai ah attends il y a la DSNG qui va peut-être passer attends il y a des clubs qui vont sauter il y aura bientôt la coupe du monde féminine sur la chaîne oui c'est ça c'est pas de la promo ça donne envie bah si elle est diffusée au moins oui elle sera diffusée en intégralité il y aura même toutes les équipes et pas que l'équipe de France oh la la oh la la avec Omar et Benji qui vont se retrouver aux commentaires mais oui peut-être que si la France est en finale on ferra on ferra le lieu de commentateur hein c'est-on jamais oui multisport on attend toujours un multiplex Ligue 1 qui peut toujours se faire quand tu es attends bon après on va peut-être le faire un coup hein oui bah oui parce qu'on sait quand même toujours pas les clubs qui descendent en Ligue 2 pardon c'est pourquoi je ne les gagne non plus quoi ah bah non du coup tiens c'est la fin du ravito alors en parlant de chose qu'on ne sait pas il y a aussi un grand client de Finlande qu'on ne sait toujours pas qui a gagné il y a une perte d'image voilà c'est tout ce que je dirais oui alors mon teuf je te propose de faire une pause et on se retrouve après ah bah allez ah bah allez de retour après la pause eh dis donc tu registres tu te calme hein commence pas ah 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 on sait comment ça commence hein ça commence hein ça commence à vas-y prends un relais et derrière ça part en grosse attaque hein non pas ce coup-ci teuf ah on espère hein ça va ? il était bien ta soirée ? parce qu'on a du coup on pour vous c'est à la suite nous il y a quand même 12-13 heures d'écart là et aujourd'hui c'est quoi ? c'est le jour ou de fête ? national bah c'est le 14 juillet bah oui c'est l'étape le 14 juillet donc oui eh bah oui eh bah tu sais quoi ? j'ai changé de pronostic je veux dire que Godui va gagner voilà voilà est-ce que tu peux me citer tous les français qui a dans l'échappée aussi ? alors Turgis de Laplace ah non il est pas là lui non il est pas là Louvel il y a Tia Pinot ouais Martin ouais alors il y en a un qui est affiché à l'écran je pense que t'as pas envie de citer lui non ? Péters là merci Alain Philippe voilà euh heuuh Boivin il est français ? oui il est français oui non oui non non canadien oui non non canadien c'est pas rien tu sais comment il s'appelle ? Boivin ? ouais son prénom non ? Guillaume voilà donc c'est rare bon alors je crois qu'après on a fait le tour des français non non ? ici c'est très pas mal non ? bah écoute il y a Turgis que tu l'as dit je crois hum après est-ce qu'on peut considérer Google euh euh considéré comme un français puisque beaucoup voilà bref parce qu'on a beaucoup de Google en France on a commencé par Go alors Ouais ! ah si on a Laurent Gelaber au commentaire donc ça fait et ça compte C'est pas une attaque, Copenart c'est pas Zimmerman. C'est horreur tiens qu'il va mettre un petit coup de relais. C'est un coup de relais pour se faire lâcher au bout du 2 km de col, si on a compris. Ah bah si t'as oublié les français puisque les vlas, ils sortent en fond de eux. Pierre Latour, et il y avait... c'est tout. Ah l'écart qui est en train de fondre avec le peloton. C'est en train d'enrouler, ça y est. Ça va pouvoir être super bien organisé dans l'échappée. Oulah, il y a un gros groupe qui va lâcher là. Peut-être une chute que le qui veut. Ah non, ils sont en train de péter de l'autre côté. On pourrait être chiconé aussi qu'il y a d'un groupe. Ça c'est un coïtifié de Pogature qui vient de lâcher. C'est en train d'envoyer un gros relais. Ouais, maillot vert tiens. Outh qui a lâché. Non, pas Outh. Il était dans le groupe peloton. Bah le peloton, bientôt y aura plus de coureurs dans le groupe de tête que dans le peloton quoi. Ouais, on atteint cette côte. 5 et 6 kilomètres 2 à 5,5% pas mal. Ouais. Donc 5 points clés à l'arrivée du col pour le premier. Allez, Philippe décroché. Oh le maillot à poids. Il est revenu, il est revenu. Il est revenu mais il fait l'élastique un peu. Il est pas bien, il est au fond on le voit. Il a lâché hein. Il ira pas, 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 je sais pas. Oulah, t'as qu'il qui vous pîle. Au fond, elle a un sur la seule là, elle est... Elle est incisive celle là. Elle est à 400 mètres de l'arrivée du col. Elle est à 400 mètres. Elle est à 300 mètres. La rue, elle est marquée. Il y a un point pour Thippo. Ouais. Pêche-que. Deuxième la tour du reste à Fim. Ouais, Fim doit pas avoir des grosses jambes parce que pour se faire un petit peu distancer, il... C'était étonnant quand même. Attention là, on va pouvoir descendre tout de suite. Attention à la gestion de l'énergie. On descend vraiment pas tout de suite hein. On descend dans... Il y a plus de deux minutes avec le peloton. Le peloton est... Alors que je sais pas ce qu'il se passe dans le peloton, mais c'est en train de rouler très très fort. Ouais, l'équipe Jumbo et eux qui roulent. Oh la bâche. Décidément, c'est bizarre quand même. Parce que le premier du général, c'est le Philippe. Il vise peut-être la victoire à l'étape. Mais bon, c'est un peu... C'est dommage de ne pas essayer d'échapper. Ouais. Et plus d'avance, parce que chez L23, c'est très bien qu'ils vont pas aller au bout là. Ou Madouas qui est lâché. Avec Janet. Ouai. 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 Il y a rien de celle-ci qui est lâché. Madouas c'est le quatorzième au plus du général. Ouai. C'est que l'horrible, le peloton est pas... Il est pas petit hein. Ils sont vraiment en train de rouler très fort. Parce que... Il s'est mis à 2017 et... Il a perdu beaucoup de personnes. Et puis un retour lâché. Il y a un petit bout, il est pas loin là. Il est vite. Il faut qu'il descende. Elle arrive bientôt. Ça roule comme des balles. On va se faire... Ouais, on va y arriver bientôt. On va y arriver à cette fois qu'il va se faire. Allez Tipe, tu es grand, tu peux tenir. La boscule à la rue. Ouais, la petite bosse avant la descente. Ouais, elle va faire mal la bosse. Elle va faire très très mal la bosse. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si ça ne roule pas trop, ça devrait le faire normalement. C'est en train de monter aux renonceuses. Il ne reste plus que deux minutes alors qu'on en avait quasiment cinq tout à l'heure. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont réussi à reprendre du temps dans une montée où vous êtes monté au sprint dans l'échappée. Eux ils sont montés au sprint aussi en fait. Même pire. Alors Thibaut qui est un petit peu décroché. Attention, il va revenir dans la descente. Il s'est bien récupéré en sous-descente parce qu'après ça va être de la grosse montée. Je pense qu'il n'y aura pas de tour d'échapper ici. Il n'y a pas énorme la descente pour récupérer. Reggie Mollard aussi lâché. Cette queue c'est ici. Cette queue c'est Stephen King. Il était malade Stephen King. Il n'y a plus que ça comme s'il coureur devant l'eau tout. Il est passé sous les deux minutes. Et Quentin Paché qui est encore à Gaulle. Il est passé sous le peloton quand même. Il faut voir un peu le carnail là. Bon bah le vainqueur est dans le peloton hein. Parce que là on a compris hein. T'as l'air déprimé quand tu dis ça. Ah oui non mais euh... Il n'y a même pas une échappée qui va au bout quoi. Et Thibaut plutôt lâché. Ah... Bon bah son petit bout dès qu'il en est échappé il faut se dire qu'il échappera pas au bout. Alors est-ce qu'il a lâché ou est-ce qu'il attend David Gollu ? Bah dans tous les cas toute façon il est lâché. Et lui je pense qu'il attend David Gollu. C'est vrai il est resté dans le groupe. J'aurais été la FDJ j'aurais fait redescendre les deux puisqu'au final... Alors Pido il est passé où il est dans le peloton je crois. Ouais. J'aurais fait attendre les deux puisqu'au final c'est vrai il va rouler pour rien hein. Il reste une 44. On ne sait jamais sur une éventuelle attaque de Gollu. Est-ce qu'on rappelle ce qu'il s'est passé au peloton ? Bah tu peux non ? Oui deux mecs ont échappé pour qu'ils se fassent ramarrer au bout de 200 mètres dans le col. Ça va être la même je te le dis. C'est la vallée hein. C'est la vallée ça va faire très mal la vallée. On rouler très très fort et puis on arrive directement dans le col, il est long. Ça va être violent comme effort. Si ça roule comme ça. Je suis calé plus là pour la transmission. Pourquoi ? C'est crypté ? Ah, on est en train de te perdre. Ah bon alors toi c'est pas grave hein. Toi tu me perds peut-être mais moi je suis toujours là. On se rapproche du Grand Colombier les gars. Des choses sérieuses vont bientôt commencer. Tof. Allez retour après cette pause technique. C'est bon Stéphane t'as branché les câbles. Allez c'est bon, on est bon. Oh le culot. Ah bah ça. C'est facile celle-là. C'est vrai que c'est vraiment facile en plus. En plus on dit culot. Je sais. Allez c'est parti le Grand Colombier. Par la voie Est du col. C'est un col de 17,5 km. 7,2 % de pente moyenne. Avec des gros passages en rouge. On va avoir un replat vers le milieu du col. On repart dans des gros pourcentages. On reprend un replat. Avant de monter les 5 derniers kilomètres. Où ils vont être à 7-8 % de moyenne. C'est la Bora qui roule pour Inley. Ouais. J'ai réannoncé Inley. Attention c'est la Bora route pour lui. Moi je l'avais annoncé. Alors. Allez c'est Bourkman. L'année dernière de Spoliet il doit être éliminé quand même. Parce que s'il est encore là je suis étonné. Bon ben ils vont de popper là. Il y a Bora, il y a Jungels. Et l'échappée ça va se terminer maintenant. Ils sont déjà... Landa a lâché. Landa il fait un tour. Catastrophe. Catastrophique. Aigle lâché. Ah il tour catastrophique. Et l'échappée qui va être reprise dans pas longtemps. Bon alors maintenant c'est la Jumbo Visma qui se m'a roulé. Alors c'est... Non c'est pas Vambard là on se rassure. qui n'est plus là. Il n'y a plus du tout du A.E. Il n'y a plus du tout du A.E. Non. Et puis là... Wow ça a sauté d'un coup. C'est beaucoup bon. Là c'est... C'est au l'heure qu'elle fait. Conrad qui a lâché. Il y a un lieu là j'ai vu. Un, deux. Bon alors il faut savoir. Il faudrait voir c'est qui qui fait le rythme lâché la Jumbo. Parce qu'il on s'envoie à un rythme. C'est Vandard. C'est Vandard. Ah bah voilà. Pile au cœur il a lâché. La Pino normale. Ah. Il y a Monsieur Clavicule qui a lâché aussi. Ah puis là c'est terminé hein. Tous kilomètres. Il ne reste plus que Lopez devant. Avec un autre coureur. Du coup qui a explosé. Et Martin... Donc en tout paché qu'il y a encore un. Deuxième groupe. Oula. Ohlala. Romain Bardet tiens qui a la limite. Ah bah Gaudu qui est lâché. Gaudu qui est plus que limite là. Gaudu c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on a dit que Gaudu allait gagner ? Non mais je pense qu'il monte à son rythme aussi. Ah allez ça y est Ouran. Au revoir. Non Ouran il va s'accrocher là. Bon Chartner qui va lâcher. Il ne reste plus que Yetz dans le groupe. Paché qui lâche. Attends il y a un truc là qui me fait peur. Je vois Peloton et je vois Mayolun qui était dans un deuxième groupe. On m'a fait un peu peur. Bardet. Oh Bardet oui c'est fini là. Ouais. Il n'y aura pas de chance qu'ils gagneront cette étape. Malheureusement. Etters Bilbao. Il est lâché. Il est 11ème du Général qui lâche. Par contre les écarts vont être énormes avec Gaudu. S'il a déjà lâché j'ai peur pour lui. Martinez aussi. Euh. C'est de demander histoire d'attendre. Non mais. J'ai eu une couille. Bien sûr. No Connor lâché. C'est un carnage. C'est un carnage. Alors tu en récupères Quentin Paché tu vois. Ouais. Et on récupère beaucoup de coureurs aussi. Parce que là ça lâchait de tous les côtés et on est en train de récupérer de partout. Oulah bordel il est en train de lâcher complètement. Le groupe Martinez juste devant. Et là Bogodule est déjà en train de prendre une 40. Bientôt deux minutes par le groupe Maillot Jaune. Il est en bonne position, il y a toujours Mas, Vingegaard. Pardon excusez-moi, coq lâché. Oh allez les écarts ils vont être monstrueux à l'arrivée. Allez là on a vu un replat un petit peu, petite descente. Et on reconte. Et on remonte dans le pire, c'est le pourcentage qui va être le plus élevé. Carapaz s'est lâché, Pogacar qui est parti. Ils sont partis à 3 donc il y a peut-être d'autres coups avec lui. 2, c'était Kras. Alors est-ce que ce ne serait pas Hidle qui serait avec Pogacar ? Eh si, bien vu. Ah par contre le podium de Godule en train de prendre un sacré coup dans la gueule. Ravingard il y a qui parce qu'ils sont 3. Ah Enric Mas et Kras qui étaient dans l'échappé si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et Van Arth qui est encore pas trop mal, il y a une minute. Euh ouais ça pique un peu là. Allez Martinez. C'est connu qu'il va rattraper le groupe Martinez. Allez il y a Ocona encore favori du général après Carapaz c'est un peu loin, on va aller chercher. Mais il est déjà à 3 minutes quasiment. Maillou joue à une distance, oh Vingard qui a attaqué. Oulala ouais à 2 minutes 59 on rappelle. J'ai pas perdu l'image mais vas-y on va se débrouiller. Je crois que t'as une vidéo qui va te passer. Non pas du tout c'est juste que tu t'es perdu toi-même c'est pas grave. Ouais je vois à peu près Vingard devant donc c'est bon je vais me démerder. Ouais il a 25 secondes d'avance sur Pogacar. Enric Mas qui est en train de se... Oulala Enric Mas aussi attention il était à 1.46 hein. Il est en train de creuser l'écart sur Pogacar là. C'est Pogacar qui est pas bien avec Hindley. Ouais il... Ouais le tour de France est peut-être en train de se faire lancer. Il y a le tournant, on est en train de vivre le tournant. Oulala Martinez qui a deux doigts craqués alors là c'est l'information importante aussi l'effet du général. Godu est celui-là à deux doigts craqués hein. Godu il est peut-être à deux doigts aussi craqués là. Non non il est en train de doubler c'est bien là il remonte 21ème position. Ouais ouais je le sens pas bien. Ouais il monta son rythme, il est bien. Pogacar limite la casse quand même hein. Ouais alors Godu il a combien là actuellement en instantané le cas ? Ouais à peu près 4 minutes à peu près. Ouais 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 ouais. Moi il pourra partir en échappées hein. Ruf enfin bon je te rappelle les échappées euh... Ouais alors Pogacar par contre il revient à 10 seconds non ? Pogacar qui en a remis une quoi. C'est bon j'ai récupéré l'image, Hindley il est à combien ? Il est à 20 ? J'ai pas pris le bon là quoi. Il est 25, 28 secondes. 5 minutes pour le groupe Goddus, 5 minutes Il est en train de revenir sur Storer Storer est pas loin Storer qui est juste là C'est quoi le groupe Electorat Il y a Pitcock dedans Il y a le groupe Van Arduis Donc là il est en train de bien bien limiter La qu'a ce même Goddus Au final Il est un peu en train d'ammer tout le monde aussi Tous ceux qui sont derrière 11 secondes pour Pogacar Il est en train d'être avec Mass Il est en train d'avoir une minute Le tour qui On sait qu'on est en train de vivre la bascule Globale On va peut-être pas avoir la bascule globale Mais il va y avoir des écarts qui vont serrer Entre Wingard et Pogacar Je crois que Wingard l'aura mis une Donc on va recreuser l'écart A l'usure Ouais il est l'usure Il est en train d'attraper Un nouveau Pitcock pour Goddus Finalement je pourrais On lui a peut-être pas dit d'attendre Pour essayer de garder la place au général Par équipement Et oui Même si je pense pas qu'ils vont la garder Un vieux Wingard Est-ce qu'il est en train d'envoyer comme écart Ouais il a gagné les pecs Il a mis un gros écart Pogacar il va lui prendre 40 secondes plus 10 secondes de Bonif Contre 6 T'as à faire 44 secondes de repris 45 45 secondes de repris Eh Mass qui fait 3 yves Mass aussi rentre bien placé 4 secondes pour Mass de Bonif Inlay lui Un micro d'autre Mass 4 secondes de moins Euh ouais Alors on affiche Goddus comme peloton maintenant Alors Bernard il a été bien placé au général Je crois que Bernard il va faire monter en fait Alors il va essayer à faire un top 10 Goddus c'est bien Pas mal dans cette étape Ouais top 10 Marcines qui a lâché du groupe Ah oui du coup ça va attaquer Louis Leon Oh là ça y est Oh là ça y est Ah O'Connor il y va pas Ah il y va Ah super on ferme la porte à Goddus C'est sympa Bon bah il a pas plu Bon bah 7 minutes d'écart ça fait un peu mal Oh Pinot il va être très long aussi Bon la FDJ va perdre la tête du classement par équipe Je l'annonce je pense que Je pense qu'il y aura des hors délai hein Parce que vu les écarts Ouais Alors alors Est-ce qu'on va réussir à voir l'arrivée de monsieur De la fusée De la fusée Vingegaard Ouais Et bah voilà Il s'en pousse tranquillement Il a même pas sprinté Il a même pas sprinté Ça y est là il s'est pas sprinté Victoire De Vingegaard ou Connouillé Ah ouais lui Une belle victoire quand même Le maillot jaune Toujours pour Pogacar Qui a perdu Encore deux attaques de montagne Philippsen Maillot vert Dégueulasse toujours Et maillot blanc Euh non Maillot à pro Pogacar Qui a récupéré De maillot Et maillot blanc Également Pogacar Le classement de l'étape Avec 40 secondes Pour Pogacar Ah 40 secondes Pogacar 3 minutes de perdu Sur Sur Qui a reposant C'est pas en forme Pogacar Déjà hier 14ème en étant malade Kung Malade Bien malade même Kung Très très malade Alors abandon C'est le seul Chute est malade Et pas dehors Par contre Pas de Oh les écarts c'est quand même énorme Le coup du tout Il est arrivé 5 minutes Gros groupe en plus Un très gros groupe On va peut-être passer au général Malade Ouais Passer au général Avec 2 minutes 15 d'avance Pour Pogacar Vingart Qui prend la deuxième place Enric Mas Et Néon Quatrième Carapace Cinquième Godus 6ème et Et 7 minutes du podium On va oublier le podium Ouais Bon par contre le top 6 C'est de conforter Il est assuré Il a 9 minutes d'avance Sur Rochonor Martinez Il est à Pareil Il est au nom de mes corps Ouais Eh bah doit ce qu'il reste Quinzième C'est à l'heure Dix-huitième Puis tout dix-huitième Puis tout dix-huitième Puis nous il a regagné les places Ouais Et je suis en train de voir Parce que le troisième cours De la jumbo Il est seulement 28ème A plus d'une heure Dix-sept Donc à mon avis Peut-être la garder Par équipe J'ai moyen que ça se garder Ouais Pogacar Qui prend le maillot à poids Pour 4 points Tu as la Philippe Maillot et R Bon bah ça y'a pas 109 points 109 points d'avance C'est réglé 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 1 minute 22 1 minute 22 Eh bah oui L'autre il a mis 9 minutes A tout le monde aussi Donc oui forcément Attention C'est pas fait Et Thibaut Pideau Qui est 4ème Maintenant de ce classement Et encore une échappée Et je pense qu'il est Place 1er C'est pas bien Ouais Bon bah nous On se retrouve demain Pour nouveler l'étape Allez c'est parti C'est parti